Ce dimanche 19 janvier, les jaunes de plaisir recevaient les verts de Rambouillet, deux équipes à la lutte pour le maintien en D2 de district. Après quelques minutes d'observation, les Rambolitains ouvrent la marque. Mais plaisir revient au score grâce à ce tir en angle fermé, un partout. Un électrochoc pour les visiteurs qui arrivent à marquer deux fois avant la mi-temps, 3 à 1 pour Rambouillet à la pause. Aujourd'hui très réaliste, 4-5 au casse, 3 buts. Il faut s'adapter tous les dimanches au match. Aujourd'hui on s'est bien adapté, on a réussi à concrétiser ce qu'il fallait. C'est parfait, un peu compliqué. Tactiquement, derrière on n'était pas trop en place. Du coup on a laissé un peu d'espace, ils ont pu trouver la profondeur dans notre dos. Et clairement on n'est pas rentré dans le match comme il fallait. Les efforts n'y étaient pas, que ce soit devant, derrière, au milieu du terrain. Un non-match jusqu'à présent. En deuxième période, plaisir revient avec de meilleures intentions. Le bloc défensif est plus haut. Et c'est grâce au coup de pied arrêté que les joueurs plaisirois vont revenir au score. Deux corners décisifs, 3 à 3 à 15 minutes de la fin du match. Malgré quelques situations dangereuses, les deux équipes se séparent sur un match nul spectaculaire. Je pense qu'on aurait pu gagner, très franchement. En tout cas c'est le sentiment que j'avais sur le banc de touche. Maintenant, compte tenu de la physionomie du match, je le répète, le score nul reflète quand même, je pense, la physionomie du match. Deuxième mi-temps, le discours c'est de ne pas flancher justement. Ils vont rentrer avec d'autres intentions, un peu plus costauds, gagner les duels. Et c'est ce qui s'est passé. On peut espérer gagner le match. Je ne pense pas qu'ils puissent gagner le match, mais le match nul n'est pas immérité. C'est pas mal. Ce résultat n'arrange aucune des deux équipes dont la course maintient. Rambouillet est toujours 9e du classement et plaisir 10e. La prochaine journée est programmée ce dimanche 26 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada